Juste pour vous dire, je m'appelle Christelle Isan, je suis enseignante chercheure à l'Université de Sherbrooke. J'ai la grande chance d'être complètement alignée entre mon enseignement et ma recherche puisque dans la vraie vie j'enseigne la pédagogie universitaire aux profs d'université, aux vacataires, doctorants, conseillers, ingénieurs pédagogiques, enfin tout ce monde qui s'intéresse à la pédagogie de l'enseignement supérieur et j'ai la chance que ma recherche se fasse complètement sur la même articulation. Je dis chance parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile quand on est enseignant-chercheur de trouver finalement l'articulation entre notre métier d'enseignant puis notre métier de chercheur. Alors aujourd'hui le thème qui m'a été proposé, travailler avec Alfonso, c'est l'idée d'apprendre et enseigner entre mythe et réalité parce qu'en fait on fait un métier sur lequel ce qu'on connaît réellement c'est surtout ce qu'on a vécu comme étudiant puis je sais pas pour vous mais pour moi ça fait un certain temps que j'ai plus été étudiante. Alors il y en a des pires que moi, on a le conseiller stratégique à la DGSI, ça fait bien plus longtemps que moi, Philippe Lalle, qui n'est plus étudiant. Et il enseigne quand même encore. Alors est-ce qu'il n'est pas en décalage finalement entre ce qu'il nous propose et ce qu'il est ? Je vous laisse répondre à cette question, je ne me permettrai pas de dire quelconque commentaire à ce sujet. Donc on va essayer ensemble de travailler quelques mythes. Le premier mythe à mon avis, décidément la technique n'est vraiment pas de notre bord aujourd'hui. Moi on va essayer l'autre. Et en plus l'image est de Philippe, c'est un partage que nous avons en commun. On a eu la même dans le même colloque et par chance pour lui il n'est pas avant moi. Donc c'est moi qui ai eu l'air de la copieuse. Et depuis je me venge, je l'utilise fréquemment. Le premier c'est plus ça change, plus c'est pareil. Vous savez c'est le fameux discours où on se dit oui mais rien n'a vraiment changé. Les étudiants changent mais pas plus que ça. Moi quand j'étais étudiant, alors on entend les deux discours. C'est totalement différent, tu sais comme si on parlait de gens qui sont nés 200 ans après nous. Moi à mon époque, alors c'est très drôle parce que j'ai parlé avec certains enseignants-chercheurs tout au long de cette semaine qui me disent moi à mon époque, et des fois je me dis ouais ton époque elle n'est pas très lointaine, ça c'est un. Puis deux, on réécrit quand même un peu l'histoire sur le bon étudiant que nous avons été à une certaine époque. C'est pas toujours aussi vrai que ce qu'on dit. Moi je peux vous dire que j'ai pas toujours été l'étudiante idéale. Et vous pouvez même enlever toujours. Alors ce qu'on voit par contre c'est qu'on est clairement dans un contexte en mouvement. Si on regarde, et je suis vraiment désolée mais le flou je ne sais pour quelle raison. L'idée, mais c'est pas grave, vous allez vous concentrer sur mon discours et au pire vous aurez les diapos. C'est l'idée qu'on est dans une évolution de l'université. Cette évolution, c'est l'idée qu'au départ de l'histoire des universités, on se situe à une époque où on a ce qu'on appelle l'université libérale. On est à une époque où le but, c'est vous le voyez, de transmettre des connaissances au service de la vérité. Et c'est sûr que là, le rôle de l'enseignant à ce moment-là et le rôle de l'étudiant est très différent. On est dans une posture très dualiste où on a l'étudiant qui délivre, qui reçoit un savoir délivré par un sachant qui est l'enseignant. Avec aussi une époque où le sachant maîtrise l'ensemble des connaissances. Ce qui est, vous en conviendrez avec moi, relativement différent aujourd'hui. Deuxième époque, l'université de recherche a une époque où le but est de construire des connaissances au service de la science. C'est les premiers moments où on va parler d'université de recherche. On est en Allemagne, on est dans cette logique, on va nous parler dans un premier temps, si vous lisez les écrits de cette époque-là, notamment de philosophes et pédagogues allemands, où on est dans une articulation recherche et enseignement. C'est-à-dire que les enseignants vont choisir de transmettre et de discuter avec leurs étudiants de leur recherche. Donc là, on est, je vous dirais, à ce moment où on a une réelle articulation entre les deux rôles. Avec des tendances qui se prennent, de plus en plus de recherches à certains endroits et des milieux qui restent avant tout des milieux d'enseignement. Et puis, au XXe siècle, on arrive à l'université de service. C'est une université dont le modèle naît particulièrement en Amérique du Nord. Vous vous en doutez, c'est l'idée d'avoir une université qui est plutôt appliquée des connaissances au service de la société. Et il ne faut pas le voir dans une logique utilitariste de l'université, mais bien à ce moment-là, dans une logique où on voulait dire, l'université, elle appartient aussi à la société. Nous sommes en tant que collectif un milieu qui fait avancer la société. C'était un peu la cassure entre l'université en haut de sa tour d'ivoire où, finalement, on se parle entre nous, pour nous et avec nous. Et ce milieu où l'université devient un lieu collectif qui fait avancer le mieux-être de chacun. Dans ce modèle de l'essart et bourdoncle, moi, je pense qu'on entre aujourd'hui dans un modèle d'une coche plus loin, celle que j'appelle l'université intégrale, qui pour moi est une logique de favoriser le développement personnel et professionnel, le développement de connaissances et de compétences d'un individu, d'un étudiant, pour lui, mais aussi pour le collectif dans lequel il évolue. Et je pense qu'on a là une vraie nouvelle différence. Les attentes qu'on a aujourd'hui par rapport au milieu, et je parle de l'université, mais on pourrait parler de l'enseignement supérieur en général. Il y a Pierre, un collègue qui était dans le temps, dans un IUT qui est là. On a Karine qui est là de l'ENS, qui ne sont pas l'université pour le nom qu'ils portent, mais qui sont de ce grand milieu de l'enseignement supérieur dans lequel on voit une réelle transformation. Les attentes qu'on a aujourd'hui vis-à-vis de ces établissements ont changé. Et quand je dis les attentes, je parle des attentes non seulement de la société, mais aussi des étudiants. Ils ne viennent plus, et c'est vrai, pour les mêmes raisons, sur les bancs. Est-ce que c'est forcément négatif ? J'en suis pas si sûr que c'est mauvais. Par contre, est-ce que ça nous amène à nous questionner comme enseignants ? Forcément. Vous savez, il y a quelques années, notre directrice de la scolarité, elle m'avait dit, tu sais Christelle, à 20, on avait 80% d'étudiants classiques qui suivent le parcours, licence, master, doctorat, ils ont tout fait en suivant, et 20% d'atypiques. Ces étudiants qui se promènent un peu, qui cherchent, qui savent pas trop bien où aller, qui commencent actuaria, qui viennent ensuite en enseignement préscolaire et primaire et qui finissent en musique, qui commencent comme ingénieurs mécaniques, qui s'en vont en bio, et puis finalement qui font STAPS, quelques parents en retour d'études, qui sont tannés de leur job. Aujourd'hui, la proportion s'est complètement inversée. On a 80% d'étudiants atypiques pour 20% d'étudiants typiques. Finalement, les atypiques d'autrefois sont la norme d'aujourd'hui, et ça nous amène en tant qu'établissement à complètement penser autrement nos espaces. Ça veut dire aussi que là-dedans, il y a une réelle évolution du métier de l'enseignant-chercheur, parce qu'avant, on s'attendait de nous à faire surtout de la recherche. D'ailleurs, c'est quand même la première porte d'entrée dans toutes les universités qui offrent de l'enseignement et de la recherche. Être un bon chercheur. Mais qu'est-ce que c'est qu'être un bon chercheur aujourd'hui ? C'est quand même une bonne question. Parce que je vous dirais que dans mon établissement, être un bon chercheur, c'est aussi trouver de l'argent. Des demandes de subventions, j'en remplis. Des petites cases avec des petits papiers, avec des objectifs, puis des méthodologies. Et puis des fois, je touche le jackpot, souvent je touche rien du tout. Mais j'ai quand même passé beaucoup de temps à remplir ça. Donc je cherche de l'argent. Après, quand j'en ai, je vais expliquer au service des finances comment je dépense l'argent. Et ça, j'ai mis plus de temps qu'à trouver l'argent. Croyez-moi. Je collecte des petits tickets de métro que je colle sur des petits papiers. Et on me dit, mais pourquoi les avez-vous pas achetés par 10 ? Ça aurait coûté 52 cents de moins par ticket. Et bien, parce que la différence vient de coûter l'appel téléphonique, mais c'est pas grave. Donc une fois que j'ai rempli mes petits papiers, ce que je vais faire quand même, c'est un peu de recherche, tu sais. Alors, je vais trouver des assistants de recherche. Et c'est pas facile de trouver du cheap labor de nos jours, parce qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus libre qu'avant, qu'il a plein de possibilités d'emploi et que l'esclavage est terminé, y compris chez moi, sauf pour mes doctorants, si vous m'entendez. Mais c'est pas si évident que ça, parce que je gère des doctorants qui travaillent. Et c'est pas toujours facile. J'ai une collègue l'autre jour m'a dit, j'ai l'impression de gérer une PME. Tu sais, je passe mon temps à dire, ah oui, toi, ton contrat, attends, c'était combien d'heures ? Ah, le tien arrive à échéance. Et donc, t'as fait quoi ? Peux-tu me faire un fichier Excel ? Et elle dit, là, je commence à être perdu. Et puis après, ce que je vais faire, c'est quand même un peu traiter des résultats, analyser et écrire. Écrire, écrire, écrire. Surtout dans Nature, même si c'est pas mon domaine, parce que c'est important d'être dans une revue avec facteur impact. Même si ça colle pas, trouve une solution, faut que ça rentre. Alors des fois, t'écris pas. Tu finis par mettre des bouts de phrases pour dire à leur lecteur, merci beaucoup d'avoir donné ces commentaires pertinents et tu penses, quelle connerie, c'était pas du tout ça. Puis je le sais parce que je dirige une revue. Alors des reviewers, j'en lis beaucoup. Et par moments, je me dis, mais avez-vous lu l'article que la personne a écrit ? Parce que c'est pas ça qu'il a voulu dire. Et puis une fois que t'as fait ça, on va te dire, il faut quand même être un bon enseignant, parce qu'après tout, c'est bien de faire de la recherche, mais on sera pas tous prix Nobel demain matin. Donc tes étudiants, ils sont importants. On va pas te donner de formation, mais c'est important que tu trouves une solution pour qu'il soit bon. Et parfois, tu as fait ta thèse sur quelque chose qui est gros comme un petit doigt et on dit, c'est bien ta thèse. Mais maintenant, tu vas enseigner MathMonde. Et je pense à des nouveaux maîtres de conf que parfois je vois qui ont les yeux comme des biches face aux phares d'une auto qui se disent, qu'est-ce que je vais faire ? C'est terrible. Alors aujourd'hui, on leur offre un petit peu de formation, c'est déjà un plus, mais c'est loin d'être si facile que ça. Après cet enseignement de qualité, ce serait aussi bien que tu ailles représenter ton université, que tu ailles dans ces belles conférences serrer des mains, dire bonjour, je viens de Saint-Etienne, je viens de Lyon, et que les gens se disent, ah, elle était là. Mais ça, ça prend du temps, parce qu'il faut quand même bien que tu dises des trucs intelligents, minimalement, quelques minutes sur le temps qui t'a accordé. Donc ça prend du temps de préparation. Et puis après l'extérieur, tu vas aussi aller à l'intérieur, sur ces fameux comités où les gens, et commissions, trouvent que les gens où c'est essentiel que tu sois là, et que tu te dis pendant deux heures, je ne sais pas ce que je fais là, mais si j'avais fait mes courriels, c'était toujours ça de gagner, sur les 1495 que j'ai non lu. Mais c'est important d'y aller. Tu ne sais pas pourquoi, mais on t'a dit que c'était important. Après, tu vas lire des thèses, ceux de tes étudiants, mais aussi ceux des autres, pour te comparer, pour se dire, la mienne est quand même mieux que celle de monsieur qui est là. Mes étudiants sont de meilleure qualité. Parce que c'est important de te valoriser, puis d'aller voir, puis de dire, j'ai été jury, j'ai été membre, j'ai travaillé. Et tout ça, tu as 24 heures. Une vie, un mari, une femme, des enfants. Mon fils a 4 ans aujourd'hui. Vous voyez que je ne suis pas à ses côtés. Mais ça fait partie de notre vie. C'est ça, l'enjeu de l'enseignant-chercheur. Mais on a complexifié ce métier en nous faisant croire que plus ça change, plus c'est pareil. Vous et moi, en tout cas pour la majorité d'entre nous ici, on a juste bien fait une thèse. Et on va faire ça dans la vie. Si quelqu'un vous avait dit, c'est à ça que va ressembler ta vie, parce que pas sûr qu'on aurait signé tout de suite en bas de la feuille. Mais maintenant on nous dit, tu fais le plus beau métier du monde. Il y a des jours où on peut quand même en douter. Autre élément, une fois qu'on est là, c'est l'idée que les attentes de nos étudiants aussi ont changé. Puis on va parler de vos étudiants, de ce qu'ils attendent de vous. Mais ce n'est pas si facile que ça parfois de savoir ce qu'ils veulent. Puis on a nos étudiants, mais on a nos attentes à nous, notre bien-être. Vous savez, on n'a jamais autant parlé de la souffrance des enseignants-chercheurs, par exemple. Thème qui n'existait pas auparavant. La souffrance au travail de l'enseignant-chercheur était inexistante. Je vous l'ai dit, on faisait le plus beau métier du monde. Aujourd'hui, on commence à dire que ça se peut que certains d'entre nous vivent une surcharge cognitive. Mais ça veut dire aussi que le système est parfois surchargé. Les collègues administratifs qui travaillent, les étudiants qui reçoivent des choses. On se retrouve tous dans un système qui n'avance pas toujours aussi bien que ce qu'on voudrait. L'autre élément, c'est l'hétérogénéité et la massification des étudiants. Et la massification, c'est oui le nombre, mais c'est aussi la diversité de leur profil. Tout à l'heure, je vous parlais du 80-20 et aujourd'hui du 20-80. Mais ça veut dire des étudiants qui viennent parfois de l'international, qui sont allés faire une session en contexte d'internationalisation avec Bologne qui fête ses 20 ans. On n'a jamais été autant dans cette approche-là, de dire c'est important, ça vous nourrit. Mais ça veut dire aussi qu'on doit nourrir, comprendre d'où ils viennent, où ils vont. Ça veut dire aussi des étudiants qui ont des parcours atypiques. Vous savez, nous, on vient de sortir un chiffre qu'en 5 ans, on a 300% d'augmentation sur ce qu'on appelle les handicaps à l'université. Alors le handicap, c'est pas la personne en fauteuil roulant nécessairement ou la personne qui a des problèmes auditifs. On parle aussi de personnes qui ont des troubles et des difficultés d'apprentissage. On parle d'étudiants avec des troubles et des difficultés de santé mentale auxquels on a été très peu préparés. Mais quand je commence à gérer du tiers-temps, des étudiants au fauteuil, une fille qui fait la traduction simultanée en langage des signes et un étudiant qui fait des crises d'angoisse, ça commence à faire beaucoup de monde dans ma classe. Ça commence à être difficile pour un certain nombre d'enseignants à gérer. Ça veut dire aussi qu'on est dans une phase où on n'a jamais été autant dans ce qu'on appelle le trouble épistémique. Qui sont les sachants et quels sont les savoirs aujourd'hui? Les savoirs, c'est très vaste. C'est drôle parce que mardi, avec Philippe, on était à Strasbourg et on a entendu des gens dire « on n'a pas assez de temps pour faire tout notre programme, on manque de temps ». Mais est-ce qu'il existe une seule voie d'étude, un seul secteur, dans le lequel j'ai jamais entendu un enseignant dire « ah oui, moi j'ai tellement de temps que je suis obligée de faire de l'occupationnel ». Non, toutes les formations me disent « je manque de temps ». Non mais la physique en trois ans, ce n'est pas possible. La microbiologie, la biologie moléculaire, mais parce que les savoirs ne font qu'avancer. Les savoirs, ils évoluent, ils se renouvellent, on en produit des nouveaux. On n'aura jamais assez de temps. Et en même temps, on ne peut pas être spécialiste de tout. Je vous parlais de l'angoisse du maître de conf entre sa thèse, tête d'épingle et son enseignement MapMonde, mais c'est vrai aussi parfois pour les enseignants-chercheurs expérimentés. Ce n'est pas si facile que ça parce que parfois quand tu racontes un truc un peu niaiseux à un étudiant, puis je le partageais hier avec les collègues, l'étudiant il se dit « attends un peu, qu'est-ce qu'elle raconte ? ». Alors lui, il a un réflexe très intelligent. Il va chercher son ami le téléphone. Et là, pendant que tu parles, il se dit « attends, on va aller vérifier ce qu'elle dit ». Il pitonne. Et parfois ce que tu dis, ce n'était pas tout à fait vrai. Alors parfois, c'est une erreur, ça fait partie de la game. Parfois, tu as un peu exagéré parce que tu ne connaissais pas trop la réponse. Et parfois, tu es vraiment dans le chien. Vraie main. Mais qu'est-ce que tu fais face à ton étudiant ? Le gars qui ose lever la main, puis qui dit « by the way, ce que vous dites ? ». Alors s'il lève la main, tu peux encore rattraper le coup. S'il l'envoie par WhatsApp à la moitié de la promo, c'est mort. Mais c'est fabuleux les nouvelles technologies. Attends, ça c'est décret, ce n'est pas très nouveau ça. C'est fabuleux, mais c'est aussi un vrai changement. C'est un vrai changement parce qu'on a accès à un certain nombre d'éléments. Alors, vous savez, souvent les preuves vont me dire « oui, mais Wikipédia, c'est n'importe quoi ». Mais moi, j'ai des collègues spécialisés en nanotechnologie qui m'ont dit « comme les étudiants vont sur Wikipédia, je vais faire la page Wikipédia ». Et l'intérêt, il n'est pas de dire « vous êtes allé sur Wikipédia, c'est bien, c'est moi qui l'ai écrit ». C'est d'amener à l'étudiant la prise de conscience de dire « as-tu validé l'information qu'il y avait sur la dite page Wikipédia ? » Et là, on ouvre toute une autre posture. Donc, ce trouble où on ne sait pas toujours très bien qui sont les étudiants, qui sont les sachants, on peut aussi l'utiliser comme une occasion de poser des questions. On parle du contenu, mais si on parle du contenant, les nouvelles technologies. Souvent, j'ai des enseignants qui disent « ouais, mais moi, je ne veux pas utiliser ça, les étudiants sont meilleurs que moi ». Alors ça, c'est intéressant parce qu'en plus, on sait que c'est un mythe aujourd'hui, les fameux natifs digitaux, dans le sens où oui, ils sont nés avec, mais ce n'est pas parce qu'ils utilisent WhatsApp pour écrire des messages de fin de soirée qu'ils savent vraiment comment l'utiliser pédagogiquement. D'ailleurs, en général, ils ne sont pas très bons. Tu leur demandes, je vais vous donner un exemple concret. Je vous ai dit que ça faisait longtemps que j'étais plus étudiante, mais ce n'est pas tout à fait vrai, dans le sens où je suis actuellement des études dans une université au Québec. Et c'est un cours à distance, donc plateforme. Je suis avec des étudiants qui sont de niveau master, plus jeunes, il faut que je l'avoue, et qui font preuve d'une naïveté que je trouve extraordinaire. L'autre jour, on a un travail de groupe à faire et il s'avère qu'il y a un gars qui n'a rien foutu. Ça fait partie de la game dans les groupes. Vous comprenez que je fais ça pour le plaisir de la connaissance et non pas pour la note. Donc, personnellement, il ne faut rien, je m'en fous. Mais la prof, elle, est un peu mal à l'aise parce que nous sommes sur un cours à distance. Elle voit donc les traces de ce qu'on fait. Donc, elle écrit au groupe en disant, j'aimerais comprendre comment vous vous êtes répartis les choses. Il y avait une animation de forum. J'en avais fait 81. Les deux gars en avaient fait 0. Puis les deux filles, autres, en avaient fait une chacun. C'est sûr que le déséquilibre me paraissait. Quand tu faisais nombre de messages postés. Eh bien, figurez-vous qu'il y a une des demoiselles qui a écrit tout de suite en disant, non, 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 mais en fait, ce gars-là a vraiment travaillé. C'est juste que vous ne l'avez peut-être pas vu. Et donc là, je dis, OK, il faut faire une réunion de groupe. Je vous explique la vie. Là, je dis, vous savez comment fonctionne une plateforme. Le prof voit tout en arrière. Et ils disent, comment ça ? OK, je vais vous faire vivre un partage d'écran. Ça, c'était pour une nouveauté. Tu peux partager ton écran. Oui, bienvenue en 2019. Donc, je te partage mon écran et je lui montre dans mon cours ce qu'on voit. Vous auriez dû voir leur face. Eh, tu peux savoir où on va, à quelle heure ? Ben oui, mon petit chat, je peux tout savoir. Je suis Dieu. Personne ne te l'avait encore dit. Mais quelle naïveté. Et on nous dit, mais ils sont bons avec les technos. Ben, visiblement, non. Parce que là, et là, elle me dit, poursuit que j'ai eu l'air d'une conne. Diplomatiquement, j'ai dit, non. Je pense, par contre, qu'elle a pu émettre un doute quant au jugement que tu as porté sur le travail collectif. Ça voulait dire, oui. Mais c'est ça, les étudiants. Donc, elles sont moins siffutées que ce qu'on peut imaginer. Autre élément, c'est qu'on a aujourd'hui des formations de plus en plus professionnalisantes. On le voit. On parle des blocs de compétences. Ça arrive dans nos universités en formation continue. Est-ce que c'est négatif ? Non. Ça ne retire rien à la théologie, à la philosophie, aux sciences religieuses. Et on serait étonné de voir comme parfois ils avancent aussi vite, voire plus vite que certaines formations. Mais c'est aussi la question de ces formations continues qui sont devenues un lieu de développement et dont les universités se sont saisies. Vous savez, il y a 15 ans, on n'allait pas en formation continue dans les universités. C'était des organismes de formation privée qui géraient ça. C'était une sacrée malle de cash qui nous échappait. Aujourd'hui, on s'est enfin dit, puis bien évidemment pour la plupart des gouvernances, c'est un moyen de faire de l'argent, mais c'est aussi de reconnaître que, attends, nous aussi on a des compétences en formation continue. Nous aussi on peut devenir un agent de développement de compétences pour un certain nombre de professionnels en exercice. Et ce n'est pas nécessairement rabaissant. L'idée n'est pas là. Au contraire, je pense qu'en formation continue, on doit amener ces personnes à comprendre que le savoir ne s'est pas arrêté quand ils sont sortis des bancs de l'école. Au contraire, cette posture d'apprenant ouvert à comprendre l'évolution de ces métiers et de métiers qui n'existent pas encore, c'est exceptionnel. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui sont en communication, mais s'il y a 20 ans on avait dit à mes collègues de com qu'ils allaient former des gens qui allaient toute la journée faire des réseaux sociaux, prendre des pauses sur Instagram, faire du Facebook, puis 280 caractères sur Twitter. Ils auraient dit, franchement, on les forme à un métier. Connaissez-vous aujourd'hui une grande entreprise qui n'a pas au moins un gestionnaire des réseaux sociaux ? Même le truc qui gère les travaux à Québec, le ministère des Transports a une fille qui fait les réseaux sociaux avec un petit dynamisme pour répondre aux questions, commentaires des gens. La rue à côté de chez moi est fermée, ça va-tu durer longtemps ? Eh bien, la demoiselle écrit « Cher citoyen, blablabla ». Elle fait ça toute la journée. Elle a fait trois ans de formation. Elle a une spécialité en réseaux sociaux parce que le contact avec les gens est devenu important. Et tu ne peux pas juste lui dire, ça sera fini quand ça sera fini. Ça ne se fait pas. Aujourd'hui, ce n'est plus tendance. L'autre chose, c'est cette présence accrue du numérique qui vient avec. C'est aussi l'occasion qu'on a de suivre des formations de partout dans le monde. C'est l'idée des MOOC. Peut-être avez-vous vu le MOOC « Se former pour enseigner dans le supérieur » qui a été porté par la DGZIP. C'est l'un des moyens de pouvoir avoir de la formation. Et c'est suivi par plein de gens qui n'habitent pas en France, qui ont aussi pour intérêt d'aller voir ce qui se fait ailleurs, d'aller chercher des ressources, d'avoir accès à une certaine information, de s'ouvrir les frontières. Parce que ça, ça amène pour nous une compétitivité des offres et des espaces de formation. Je vous avoue que mon établissement, on ramasse des enseignants-chercheurs français qui veulent de la formation continue. Parce qu'on a un programme de formation crédité, complètement à distance. À chaque session, nous avons des étudiants français qui sont enseignants-chercheurs ou enseignants dans un établissement. Et ils peuvent le suivre à 6000 kilomètres de chez nous. Bon, ils sont motivés parce que les rencontres synchrones sont de 1h à 4h du matin. Mais ce n'est pas grave. Souvent, on est ensemble parce que moi aussi, je suis en Europe. Donc, à 1h à 4h du matin, on se retrouve. Mais c'est extraordinaire. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'était inimaginable. Et donc, c'est un véritable progrès. C'est une transformation. Et puis, je pense que plus ça change, plus c'est pareil. Ce n'est pas tout à fait vrai quand on regarde les recherches en pédagogie à l'heure actuelle. Parce que, quoi qu'on en dise, oui, les sciences de l'éducation, c'est une vraie science. Et donc, il y a des résultats. Je ne ferai pas un débat ici sur les données probantes, mais il y a des résultats qui sont collectés par des collègues avec des méthodologies rigoureuses. Alors, entre la personne qui pratique l'enseignement et la personne qui fait de la recherche sur l'enseignement et l'apprentissage, ce n'est pas tout à fait pareil. Dans le sens où pratiquer, ça devrait aussi être en inspiration, en lien avec la recherche. Et ça, pendant longtemps, on ne l'a pas assez assumé au effort. Et je pense que des journées comme aujourd'hui, c'est aussi la démonstration que les collègues peuvent trouver des racines dans des choses qu'on fait, mieux comprendre les actions qu'ils posent. Alors, une fois qu'on est là, on se dit, bon, ben alors, moi, j'enseigne, c'est bien. Eux, ils apprennent. Vous savez, ça, c'est le classique qu'on entendait avant. Il y a un ouvrage de Saint-Ange qui dit, moi, j'enseigne, mais eux apprennent-ils ? Je vous laisse la réponse. Diplomatiquement, je ne me permettrai pas de dire non. Mais, en fait, je n'en sais pas grand-chose. Savez-vous, vous ? D'ailleurs, j'ai une petite question pour vous. Vous, vous attendez quoi de vos étudiants ? Dites-moi. Des questions. Vous savez quoi, ils ont raisonné par eux-mêmes. Raisonné par eux-mêmes, OK. Il y avait autre chose qui s'est dit, mais... Des questions, qu'ils posent des questions. Qu'ils posent des questions. Qu'ils soient critiques. Qu'ils soient critiques. Rien. Rien. Vous n'attendez rien. Je ne suis pas déçue. Ah oui, oui. Ça, moi, je comprends, je fais ça avec mon job. Un peu comme ça, je ne suis pas déçue. J'attends à rien. Non, mais tu sais, à Saint-Valentin, tu espères toujours un cadeau, ça n'arrive jamais. Il faut arrêter. Quand tu n'espères rien, tu n'es pas... C'est une façon de vivre la vie, mais il faut quand même qu'on se parle. La psy en moi dit, il faudrait qu'on se parle, vous et moi, parce que c'est un peu décevant. Et vous le vivez bien tous les matins ? Je le vivez mieux. Ah, depuis que vous n'attendez plus rien, vous le vivez mieux. Parce qu'avant, vous étiez déçue. Oui. OK. Je suis libérée par l'enseignement. de reconnaissance. Ça, c'est intéressant. D'accord. Est-ce que quelqu'un attend quelque chose ? Après ça, évidemment, maintenant, vous n'avez pas trop de quoi dire. Mais vous avez le droit. Il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Qu'ils soient acteurs de leur enseignement. Enfin, de leurs apprentissages ? De leurs apprentissages. Sauf quand on fait de la pédagogie active, qu'ils font tout et que toi, tu ne fais rien. Ça, j'entends bien, Emmanuel. Mais moi, je pratique beaucoup, ça. Et qu'est-ce qu'ils attendent de vous ? C'est bien. Mais qu'est-ce qu'ils attendent de vous ? Des questions. Des questions à l'examen. À les questions d'examen. Oui. D'accord. D'ailleurs, on les donne, mais pas. Donc, vous, vous donnez les questions d'examen. Donc, comme ça, vous répondez à leurs attentes et ils ne sont pas déçus de vous. Oui, sauf qu'ils n'ont pas forcément les réponses. Exactement. Ils vous ont demandé les questions, pas les réponses qu'ils vivent avec. Donc, c'est en fait un apprentissage, comme vous voulez, qu'ils doivent accueillir pour répondre. Oui. Très bien. D'autres choses qu'ils attendent de vous ? C'est vrai. Tout à fait. Un peu comme vous, maintenant. Vous vous dites si elle avait pu continuer à jaser et puis arrêter de nous emmerder avec ses questions. Ce n'est pas la première fois qu'on se voit, vous et moi. Donc, je vous connais bien, maintenant. Mais ce n'est pas complètement faux. Mais dans le sens où, parfois, ils se disent « Mais pourquoi ? » « Pourquoi viens-tu avec cette question ? » Parce qu'après tout, enseigner, c'est quand même répondre à des questions qu'ils ne se sont jamais posées. Jamais. Et toi, tu leur donnes des réponses. Et ils se disent « Merci. Mais qu'est-ce que ça mange une marmotte ? » On s'en fout. Vous et moi. Pourquoi j'irais donner cette réponse à cette question ? Je pense qu'ils attendent beaucoup d'individualité et de personnalité en fait. Oui. Est-ce que c'est disponible à chacun de vous ? La disponibilité individuelle, personnalisée. D'autres choses ? Oui ? Un travail. Un travail. Pouvez-vous nous préciser un peu ? C'est-à-dire qu'ils vont arriver à passer des mythos avec l'espoir d'avoir un travail ? Oui. Oui, d'accord. Dans ce sens-là, de l'emploi. De l'emploi. Oui. Pas tout de suite. Travailler après. Ils ne vont pas travailler pendant. Ils font des études aussi. Ils ne peuvent pas tout faire. Déjà, ils viennent s'asseoir. En plus, il faut bosser. Mais dites-moi, à votre époque, est-ce que vous travaillez quand vous étiez étudiant ? Ah ! Vous non plus ! Oui, non, mais qu'est-ce que ça veut dire travailler ? C'est faire quelque chose. On n'a pas envie de faire. Mais on a toujours besoin d'action. Et c'est ça qui peut leur donner l'envie de faire des actions qui, au fond du cas, ils vont apprendre peut-être quelque chose. Effectivement. En fait, l'idée, c'est qu'ils attendent certainement plus, quoi qu'on en pense, et les recherches nous le démontrent, qu'un simple espace où ils s'assoient et où ils écoutent. Dans le sens où écouter, ce n'est plus une action. Et d'ailleurs, pour la majorité d'entre nous, ça ne l'est pas. Pensez quand vous allez manger avec quelqu'un qui a une logoré verbale infini et où tu te dis « mais je m'en fous ». Et tu fais semblant d'écouter « ne me dites pas que ça ne vous arrive jamais avec votre conjoint ». Ce matin, ce n'est pas ton jour. Mais c'est vrai, c'est vrai que parfois, juste parler, l'étudiant ne voit pas où on l'emmène. Et donc, à la fois, il n'a pas toujours envie d'être mobilisé pour travailler parce que c'est difficile, parce que parfois, il trouverait plus reposant que le prof lui parle, parce qu'on ne les a pas préparés et que si on pouvait leur foutre la paix de temps en temps, ça ferait du bien. Mais certains d'entre eux finissent par dire « ouais, mais tu sais, c'est un peu dole pareil ». Je vous donne un exemple. J'ai un collègue très gentil qui est burkinabé et qui est vraiment un gars d'action. Et donc, il me dit « voilà, je veux revoir ma pédagogie, donc je vais faire travailler les étudiants un peu comme tu fais, ils vont lire des textes à la maison, puis je fais des activités en classe ». Je lui dis « c'est une super idée, moi ça marche très bien ». Puis mon collègue, il revient quelques semaines plus tard, il dit « ça ne marche pas du tout ton idée ». Je lui dis « pourquoi ? » Il dit « là, il me demande des résumés ». J'ai dit « oui, et puis ? » Il dit « je l'ai fait ». Je lui dis « comment ça ? » « Ben oui, la première fois, il a annoncé les règles du jeu, vous allez lire les textes, machin. » Et puis « qu'est-ce que vous pensez que la moitié de la promo a fait ? Pas lire le texte ». Et alors là, il y a eu une gentille petite demoiselle de premier rang qui a dit « pouvez-vous faire un résumé ? » Alors il a dit « bon, juste cinq minutes ». Ça, c'était au premier cours. Au dixième cours, sur deux heures, à votre avis, combien de temps de résumé faisait-il ? Alors évidemment, il me dit « tu comprends mes activités, je n'arrive pas à les mener, c'est toujours ramasser de temps, ça perd son sens ». Évaluation de l'enseignement, il reçoit « prof plate qui lit les textes ». Eh, il faut du culot quand même, hein ? Alors moi, ça ne marche pas comme ça. C'est sûr, moi, au premier cours, je leur dis ça, avec beaucoup de bienveillance et de gentillesse. Au deuxième cours, quand la même demoiselle du premier rang me dit « pouvez-vous faire un résumé ? » Je dis « euh, on me confirme dans l'oreillette que non ? » Je suis vraiment désolée, mais moi, j'ai préparé des activités. Et là, la moitié de la promo qui n'a pas lu dit « mais qu'est-ce qu'on fait ? » Je dis « je ne sais pas, la porte est là, votre ordi est là, vous vous collez à un ami qui a lu, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai préparé des activités. » C'était clair, le contrat. Vous savez, ils ne sortent jamais. Ils rentrent vite dans leur texte à essayer de lire, de temps en temps, ils se collent. Alors, au deuxième cours, il m'en reste encore un tiers qu'ils tentent. Alors là, ils se disent « ouais, une fille qui demande à une fille, ça ne marche peut-être pas. On va demander au petit gars du premier rang, qui tout d'un coup s'est mis au premier rang, alors que d'habitude, il n'y est jamais, et qui dit « s'il vous plaît, le texte était compliqué. » Ah, parfait, on va discuter du texte. Quels sont les concepts compliqués ? Toujours pas ? Alors, on va faire mon activité. Et puis, en général, au quatrième cours, il m'en reste zéro. Ben oui. Mais ce qu'ils font, par contre, c'est qu'ils m'ont dit à plusieurs reprises « oui, ce texte-là, il est compliqué. Ce texte-là, il n'est pas clair. Ça, c'est un peu long. » Ben, on a aménagé des choses. Et c'est vrai que parfois, il est arrivé qu'il y ait des textes où j'ai dit « ok, là, je pense qu'effectivement, il y a des choses compliquées, on va en discuter ensemble. Tiens, qui veut commencer ? » On a discuté de concepts, puis ils ont lu, ceux qui avaient compris, on a commenté, puis on a fait moins d'activités. C'était vrai. Puis l'année d'après, j'ai pas repris le même texte, parce qu'en effet, il était d'un niveau difficile. Mais je ne leur demande pas 100 pages à lire. Je suis raisonnable. Moi, quand je vois mes collègues qui disent « ah, ils ont trois chapitres à lire, ça fait seulement 150 pages. » Ouais, mais ils ont cinq cours. Qui parmi nous lit 750 pages par semaine ? Personne. Donc on se ment soi-même. On se plaint qu'ils lisent pas, mais on leur demande une tâche de lecture qui n'est pas faisable. Donc il faut aussi être raisonnable. Moi, je choisis d'être raisonnable. Mais j'annonce mes règles du jeu. Puis vous savez, maintenant, il se passe le message en disant « ouais, chez elle, il faut vraiment que tu lises. » Mais ça me permet de faire un cours avec trois diapos. Alors quand ils me disent « est-ce que je peux avoir les diapos ? » Mais avec plaisir. Je ne sais pas ce que tu vas en faire, mais je vais le faire avec plaisir. Et donc, ils ont accepté que je vais les emmerder. Que je vais aller leur poser des questions. Parce que j'ai énoncé mes règles du jeu. Ils ont accepté que j'attends d'eux quelque chose. Parce que c'est vrai, moi aussi, parfois, ça m'arrive de me dire « j'attends rien ». Et je vous rappelle, j'enseigne à des profs d'université, la majorité du temps. Et là, vous vous dites « mais il n'y a aucun prof d'université qui ne lit pas ces textes. » Ah non ! Ah ben, chez les profs d'université, l'excuse, c'est pas « j'avais pas au nerf ». C'est « j'ai des copies à corriger ». Qui m'a dit ce matin ? Ah ben, c'est mon collègue qui est à l'école centrale qui dit « et quand les copies arrivent ? » Alors lui, ce qu'il a fait cette fin de semaine, c'est qu'il les a fait lire par d'autres étudiants. Je ne sais pas t'es où là, mais tout le monde sait « maintenant que tu ne fais pas ta job ». Ah, il est avant vous ! Vous voyez, il est au fond ! La preuve est faite ! Guillaume est au bout ! Mais parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours le fond. C'est vrai qu'il y a des jours où toi non plus, ça ne te tente pas. Et c'est vrai que mon prof d'université, il me dit « ah, j'ai pas lu, j'avais des copies. Ah, j'ai pas lu, j'avais un cours. » Ben oui, je comprends, tu comprends, moi aussi, j'avais un cours. Ah, j'ai pas lu parce que ma femme, mon fils, mes enfants, ma fille passent le bac, je suis stressée. Tout le monde a une bonne raison. Puis dans ce cas-là, je leur dis « mais les étudiants ? » Ah non, mais eux, leur vie, c'est étudier. Ah ouais, ben tu ne vis pas en 2019, hein. Aujourd'hui, en 2019, les études, c'est une activité de l'étudiant. À notre époque, c'était peut-être la principale. Quoique. Non, en tout cas, moi non plus. D'ailleurs, je me souviens, mon directeur de thèse m'avait dit « ça va bien ton hobby, ta thèse ? » Il n'avait pas tout à fait tort. Il m'avait dit « je te vois plus souvent à la télé que dans mon bureau. » C'était vrai. Parce qu'à l'époque, je faisais pas mal d'activités extrascolaires et je trouvais ça bien sympathique. Lui, il aurait bien voulu que j'écrive un peu. Mais donc, je les comprends par moments. C'est vrai que ce n'est pas aussi évident que ça. Ça veut dire aussi qu'enseigner, c'est penser qu'il faut, ce qu'on va dire, favoriser la connaissance technopédagogique, l'alignement. Est-ce que quand je vous parle d'alignement technopédagogique, ça vous parle ? Non, à quelques-uns quand même. Rassure-moi, Manu, ça fait 5 ans que je t'en parle. Dis-moi oui. Philippe, ça fait 10 ans que je t'en parle. Merci. Il y a au moins deux qui suivent. Mais ils sont forcés. Je leur donne des trucs en échange. Je parlais de cadeaux, vous en entendez moi. Donc, mes étudiants, j'ai des cibles. Quelles sont les cibles d'apprentissage ? Qu'est-ce que j'attends en termes d'apprentissage ? Parce que moi, je vais enseigner, mais bien ce que je souhaite qu'ils apprennent. Et donc, je n'en ai pas 80. On a discuté avec Guillaume ce matin d'approche par compétence à Centrale Lyon. Quelles sont les cibles ? Et il n'y en a pas 83 des compétences qu'on va travailler dans un programme. Je peux travailler plusieurs contenus d'apprentissage. Mais si je parle des cibles vraiment, qu'est-ce que j'ai envie qu'ils fassent à la fin ? Et puis, pour être cohérent, je vais adopter des stratégies d'enseignement et d'apprentissage qui vont avec mes cibles. Parce que finalement, vous savez, on est comme les deux côtés de la balance. L'étudiant, quand il se dit « Qu'est-ce qu'elle va faire à l'examen ? » Qu'est-ce qu'elle va me demander ? Ben, si elle me demande un examen oral, normalement, l'étudiant qui est un peu stratégique, et ce n'est pas négatif, c'est dans le sens qu'il connaît ses stratégies d'apprentissage, il ne va pas se préparer de la même manière que quand notre collègue lui donne 10 questions auxquelles il se prépare, que quand notre collègue leur propose des questions avec des choix multiples. ce ne sont pas les mêmes stratégies à mobiliser. Mais ça veut dire que nous, comme enseignants, on devrait les avoir préparés aux dites stratégies. Mon exemple classique, c'est « Je souhaiterais qu'à la fin du cours, vous soyez capables de débattre. » Je vous propose un cours magistral sur le débat de Platon à Macron. C'est un beau thème. On vote dimanche. Enfin, je dis « On exclue la personne qui parle. » Nous, on n'est pas encore l'Europe. Quoi que ça s'en vient, l'Australie est à l'Eurovision, donc on n'est pas loin. J'ai vu ça cette semaine. Comme quoi le monde, ça bouge vite quand on ne suit pas. Et puis, je choisis le questionnaire avec des questions à choix multiples. Philippe a 14, Alfonso a 8. Il a levé la main. Comment je suis capable de dire Alfonso ? Il est moins capable de participer à un débat que Philippe. Je n'en sais rien. Je sais juste qu'en termes de questions, il a eu des moins bonnes notes. Mais je ne sais pas. Et donc, ça, c'est un désalignement. Et cet alignement, il marche aussi avec les outils. Tout à l'heure, notre collègue vice-président qui vient de médecine, on parlait de l'ECN. Quand on est passé à l'ECN-I, donc avec l'utilisation de tablettes et autres, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout préparé les étudiants. Lire un texte en anglais pour répondre par la suite à des questions, articles critiques de lecture, sur un iPad ou papier, pas du tout les mêmes stratégies. Il y a aujourd'hui toute une série de recherches qui se mènent justement sur la manière dont les étudiants apprennent avec l'utilisation du numérique ou pas. Et puis, cette évaluation. Donc, plus vous allez être cohérent, plus ça va fonctionner. L'autre chose, c'est quand vous enseignez, eh bien, vous amenez l'étudiant finalement à atteindre les cibles. Plus vous allez être clair, plus il va comprendre les cibles que vous tentez de lui faire atteindre. Ce n'est pas une course vers on ne sait pas quoi. Qu'est-ce que je suis censée faire ? Et quand je sais ce que je vais faire, je vais être plus prêt à savoir est-ce que je leur propose avant tout de faire des apprentissages plus en surface, des contenus, du par cœur un petit peu. C'est ce qu'on va appeler l'idée de la transmission. ou est-ce que je me situe un peu plus vers la profondeur et où là, je leur donne des questions surtout pour leur faire réfléchir. Tout à l'heure, on a dit j'aimerais en fait qu'ils comprennent, qu'ils entrent dans cette logique de comprendre le contenu. Et ça, ça n'a même pas le même type d'enseignement. Quand je fais un exposé magistral, c'est vrai que mon apprentissage, ma compréhension du contenu est un peu plus limitée. Ça veut dire aussi que l'autre chose que j'ai, c'est que je motive les étudiants par l'activité que je leur propose. Je peux les amener dans ce que Viau appelle les sources de la motivation. Est-ce qu'ils trouvent que cette activité fait sens ? Est-ce que ça a de la valeur ? Si je vous dis, ok, on sort de l'amphi, on va aller siphonner une voiture, il y a peu de chances que vous me disiez yeah, go ! Ça va servir à quoi ? Je ne sais pas, mais je le fais. Si je vous pose des questions et que je ne vous fais aucune rétroaction, que je ne récupère pas ce que vous dites, ça ne sert à rien. Autre élément de la motivation, est-ce que je suis compétent ? Est-ce que je suis capable de le faire ? Personnellement, je suis nulle en cuisine. Si tu me dis, ok, demain matin, ta mission, créer un baba au rhum. Je prends mon téléphone pour savoir combien de temps il faut pour faire cuire un oeuf à la coque et je le fais à chaque fois que je cuis un oeuf, ça n'arrive pas souvent. Mais néanmoins, vous voyez bien que la formation ne rentre pas. Je n'ai aucune chance pour le baba au rhum. Ma motivation, zéro. Je préfère aller faire des mathématiques. Contrôlabilité. Ai-je le moindre contrôle sur l'action posée ? Quand je fais du travail d'équipe, est-ce que mon équipe est toujours imposée ? Est-ce que le thème m'est toujours imposé ? Quand à l'examen, je reçois 10 questions, est-ce que j'ai le droit de dire ? Vous répondrez à 8 sur 10, puis c'est vous qui allez les choisir parmi les 10. Ils ne savent même pas nécessairement ce que tu vas poser, mais ce choix qu'ils font, puis là l'étudiant peut moins se plaindre. C'est lui qui les a choisis après tout. Si tes réponses ne sont pas bonnes, ce n'est pas moi qui t'ai obligé. C'est une contrôlabilité manipulée. Mais les étudiants l'apprécient. Et ça, ça amène à s'engager, c'est-à-dire à entrer dans la tâche, et à persévérer. C'est-à-dire face à une difficulté, je continue malgré tout. Et Viau dit, ça va aboutir à un apprentissage, voire une réussite. Mais on a tous des choses qu'on a apprises sans réussir, et des moments où on a réussi sans rien apprendre. Moi, j'ai eu 14 en psychologie du langage. J'ai retenu monem, phonem, Ferdinand de Saussure. 14, c'est bien payé. Et avant, je croyais que ça s'appelait Frédéric de Saussure. Ça ne fait pas longtemps que je me suis dit, il me semble que c'était plus vieux que Frédéric. Ça vous donne une idée comment j'ai retenu ça ? J'ai quand même eu 14. Donc j'ai réussi, sur papier. Ai-je appris ? Autre élément là-dedans, c'est que ça permet d'activer les connaissances antérieures des étudiants quand vous leur posez des questions, quand vous les amenez à réfléchir. Ça veut dire aussi que vous allez maintenir leur concentration et leur attention. Quand on ne fait que parler, on les perd. Il faut qu'on mette de l'avant un certain nombre d'éléments. Favoriser le conflit cognitif, la pensée critique, ne pas être d'accord. C'est une bonne chose de ne pas être d'accord. C'est bien. C'est dans les trous cognitifs qu'on fait les plus grands apprentissages. La recherche nous démontre que c'est quand on est au bord du précipice qu'on doit choisir entre transformer nos connaissances ou revenir en arrière, qu'on fait les plus grands bons. C'est comme ça que la science avance. Soyons cohérents finalement. Ça veut dire aussi favoriser le développement de stratégies cognitives, donc pour apprendre, et métacognitives pour penser à ce que j'ai appris de haut niveau. On parlait de compétences tout à l'heure. Si à un étudiant je dis, mon seul objectif c'est que tu connaisses des choses, c'est un petit peu plat quand même. Tout un programme en connaissances, connaître, connaître, savoir, maîtriser, connaître, savoir, maîtriser, ce n'est pas de très très haut niveau. Comprendre, on va déjà une coche plus loin. Créer, synthétiser, produire, traduire, là on entre dans des éléments de haut niveau. Mais un certain nombre d'étudiants ont beaucoup de mal à faire ça. Mais on ne leur demande pas toujours de le faire non plus. Parfois, c'est plus facile de corriger des choses simples de répétition que de les amener à faire une production de haut niveau. Ça veut dire aussi favoriser l'engagement des étudiants, leur autonomie. Puis l'autonomie, ce n'est pas une condition à l'entrée, c'est souvent une compétence à la sortie de la licence. Ben oui, au début, ils ne sont pas autonomes. Avez-vous vu déjà un enfant autonome ? Puis je parle d'enfants. Au lycée, au collège, ce sont des jeunes à qui on dit « Prends des feuilles carrées pour ton cours de mathématiques avec une marge de 3 cm à gauche, tracée en rouge, ton nom, en haut à droite, la date. Oh, tu n'as pas mis la date à droite, tu vas changer de feuille. » Ce n'est pas autonome, ça. Et donc, si on veut de l'autonomie, il faut aussi accepter que ça se travaille, l'autonomie. Ça veut dire aussi favoriser la collaboration entre les étudiants. Et ça, c'est un élément important, mais pas facile à mettre en place de la pédagogie. Ça nous amène à être dans des postures différentes. On va lui laisser le temps. Une posture soit parfois transmissible, je transmets de l'information, c'est-à-dire que je fais moi-même des choses. Une posture plus incitative, par moment, inciter les étudiants à faire, et on va en voir dans les ateliers qu'on va avoir dans le cours de la journée. Et puis, parfois, on va jusqu'à mettre les étudiants pour qu'ils décident. Et là, on est encore une coche plus loin. On les met en condition, on met le contexte, et puis c'est eux qui vont bosser. Et ça, ce n'est pas toujours facile parce que c'est accepter de perdre un certain contrôle comme enseignant. Alors, ça veut dire aussi, je pense, donc je suis. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que parfois, on enseigne beaucoup à nos étudiants comme on a appris. C'est une habitude. Et donc, ce n'est pas parce que ce que je pense dans ma tête, ce que je fais, c'est bien, que c'est ce que j'incarne. On va parler de posture déclarée et de posture incarnée. Puis, parfois, ce n'est pas tout à fait pareil. Ça veut dire aussi que parfois, on est dans un environnement qui ne nous aide pas. As-tu déjà pensé à faire du travail d'équipe dans un amphi comme celui-là ? Pas facile de mettre les gens en groupe de 4 ou de 6. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, on perd l'attention. C'est long, c'est plate, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de fenêtre, il fait chaud, tu as le bruit du ventilo. Ça, ce sont des conditions qui amènent une perte d'attention chez les étudiants et parfois, des activités qui manquent de sens. On leur propose souvent des choses pour lesquelles ça ne fait pas de sens. Ça veut dire aussi qu'il faut penser à les accueillir dans nos activités. Qu'est-ce que je leur demande ? Mais si je veux qu'ils parlent en classe, il faut qu'ils sentent le droit de prendre la parole. et parfois, ils ont l'impression que la question que tu leur poses, c'est surtout pour avoir un piège. Tu sais, quand tu dis à un étudiant, est-ce que la méthode que je vous ai proposée est intéressante ? Oui ? Qu'est-ce que tu veux que le gars il dise ? Non, j'ai trouvé ça vraiment nul, d'ailleurs je voulais vous en parler. Personne ne dit ça. Préparer ces questions, c'est compliqué. Mais il faut que l'étudiant se sente le droit de pouvoir dire quelque chose qui n'est peut-être pas la réponse attendue. Pensez-vous que quand j'ai demandé qu'attendez-vous de vos étudiants, j'espérais que quelqu'un dise rien. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? D'abord, vous relancez la balle. Ça vous offre 45 secondes pour essayer de penser vous-même à ce que vous pourriez dire d'intelligent. Et puis, si vous n'avez rien à dire, on part avec. Et celle-là de réponse, elle est facile. Pour avoir déjà fait des photos de statues, je disais aux gens qu'est-ce que ça vous évoque en matière d'enseignement et d'apprentissage ? Un jour, j'ai une personne qui m'a dit ça m'évoque la soumission de la femme par rapport à l'homme. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une idée ? Qu'est-ce que je vais dire ? Qu'est-ce que je vais dire ? C'est quoi cette photo ? Mais pas du tout. C'est pas ça, c'est le statut. C'est une statue dans une université. Je n'avais jamais imaginé cette réponse. Alors, je lui ai dit je peux l'entendre. Quelqu'un d'autre a-t-il une autre impression ? Et je pensais plus jamais je ne mets cette crèse de photo. Vous remarquez, vous ne l'avez pas eue. Ensuite, il y a l'idée d'organiser des activités. Pourquoi je fais ça ? Quel est le sens ? Expliquez aux étudiants ce que vous attendez d'eux. C'est quoi les règles du fonctionnement dans lequel on va ? Ça, ce sont des éléments clés. Il faut que vous soyez prêts à les aider là-dessus. Alors, donnez du sens à vos actions. Je termine Alfonso, je m'en viens. Alors, dans vos pratiques, ça veut dire qu'il peut y avoir des idées qu'on peut partager. Il y a plein d'idées de pédagogie. Que vous pensez à des choses et vous allez en avoir comme des pauses d'apprentissage cognitif où pendant deux minutes, je dis à mes étudiants, OK, vous avez deux minutes de pause. Puis, ça veut dire que pendant deux minutes, tu as envie de faire Facebook, tu fais. Tu as envie de téléphoner, tu le fais. Tu as envie de dormir, tu le fais. Tu jades avec ton voisin, tu le fais, tu fais ce que tu veux. Mais il y a deux règles. Un, tu ne sors pas parce qu'on a deux minutes et c'est trop court. Et deux, tu ne me parles pas parce que moi aussi, j'ai deux minutes. Donc, tu ne me parles pas. Et après deux minutes, le truc, c'est que je lève tout simplement la main et la règle, c'est quand je lève la main, tous ceux qui me voient lèvent la main, le silence revient et on repart. Vous pouvez aussi afficher un chrono, ça marche aussi. Et ce qui est fabuleux, c'est que quand l'étudiante, là, elle continue son petit Facebook, je lui dis, ben là, ma chouette, tu as eu deux minutes ? Attends le prochain deux minutes. Et en général, elle se dit, ouais, d'accord. Parce que, elle l'a eu. Les idées de faire des quiz, boîtier de vote, carton de couleur, c'est l'idée de mettre en marche. Les idées d'amener les étudiants à réfléchir par six, pendant six minutes sur quelque chose. Les amener à faire de l'émergence parce que, quand tu es plusieurs, c'est déjà plus tellement ta réponse. Si tu dis un truc niaiseux, c'est peut-être dans le groupe de Philippe, c'est peut-être Philippe qui l'a dit et pas moi. Même si c'est moi qui le répète tout haut. Et puis, on l'a partagé. Donc, si c'était vraiment niaiseux, Amel lui aurait dit, non, mais c'est vraiment niaiseux ton idée. Donc, c'est beaucoup moins engageant. C'est ce qu'on va appeler penser, comparer, partager. Faire de l'aquarium, du jeu de rôle où les autres se regardent. En grand groupe, ça marche bien, ça détend, ça peut prendre quelques minutes. Penser, comparer, je vous en ai parlé. Le petit papier. À la fin du cours, moi, je dis aux étudiants, laisse-moi un petit papier avec une question en suspens puis quelque chose que tu as trouvé intéressant aujourd'hui. Je lis les petits papiers, tout le monde n'est pas obligé, mais j'ai laissé un espace de contrôle et puis je leur dis, je vais recommencer le cours suivant avec le petit papier. Puis, c'est pas mal parce que des fois, il y a la même question qui revient sur 70 petits papiers. Et là, je me dis, ok, j'ai été pas claire. L'autre truc qui marche bien, c'est leur faire faire les questions d'examen. Toi, ça devrait te plaire, déjà que tu n'enseignes pas si en plus, ils font les questions. Ben oui, je leur dis à la fin du cours, le sujet est terminé, proposez-moi trois questions d'examen puis si elles sont bonnes, je les mettrai à l'examen. Eh ben, je vous assure qu'elles sont de meilleure en meilleure. Puis, surtout, j'en ai une banque exceptionnelle. Moi, je ne construis jamais plus d'examen. Je prends, je dis, oh oui, celle-là. Et puis surtout, parfois, je vois qu'ils posent des questions sur des détails et là, je me dis, peut-être que j'ai trop insisté sur un détail. Ou à l'inverse, ils sont passés complètement à côté d'un pan essentiel et là, je dis, oh, quel est loup. Il y a quelque chose qui s'est passé mais visiblement, il y a un contenu qui vous a échappé. Personne n'a posé de questions dessus et il est important. Et ça, ça me permet aussi de cibler mon enseignement. Alors, cette fois, pour terminer vraiment, il suffit d'y croire. Ben, moi, je crois qu'il faut déjà y croire. C'est vrai. Il ne suffit pas mais c'est un essentiel. Si vous n'y croyez pas, ça ne marchera pas. Ça veut dire aussi pour moi le climat de confiance. Vous installez dans du bien-être pour vous, pour eux. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce que vous choisissez comme méthode pédagogique, vous ne la mettrez pas en place. Ce que vous allez entendre cet après-midi dans les ateliers, ce sont des propositions mais elles vous appartiennent. C'est à vous de les utiliser, de les réfléchir, de les intégrer ou non, de les prendre dans votre contexte mais pas de se dire c'était une bonne idée, je la pique sans me poser de questions. ça ne marchera pas. Ça veut dire aussi accepter qu'il y aura des moments de préparer vos activités, pardon, accepter qu'il y aura le besoin de préparer l'interactif. Quand on dit Manu ne fait rien dans sa classe ou on a appris qu'on a un autre collègue là aussi, mais en fait, ce n'est pas vrai. Ils préparent tout en avance. C'est sur place qu'ils ont l'impression de ne plus faire rien. Alors quand on nous dit oui mais enseigner par les pédagogies actives ça ne mérite pas le nombre d'heures. Non c'est vrai, ça devait en avoir le double en préparation. C'est faux, nos gouvernances qui pensent que parce qu'on ne parle pas en classe on n'enseigne pas, c'est un mythe. Au contraire, on a tout travaillé avant d'arriver là. Si on arrive là, c'est parce qu'on a planifié. Ça veut dire aussi prendre le temps de faire ses activités. C'est vrai, c'est plus chronophage. Mais à un moment donné, il faudra qu'on se pose la question de la qualité versus la quantité. On l'a dit tout à l'heure, on n'arrivera jamais à tout couvrir. Alors, ce qu'on fait, faisons le bien à tout le moins. Donnons-leur le goût d'aller creuser les trous. Expliquez pourquoi je vous l'ai dit. Expliquez les règles du fonctionnement aussi. Le faire au moment opportun. C'est vrai qu'il y a des moments où ça marche moins bien. Mais le vendredi de 4 à 6, ton cours magistral il ne marche pas terrible, terrible non plus. Ce n'est pas super motivant. Donc, ce n'est peut-être pas le moment idéal. Et puis, hop, la rétroaction le défi, le défi raisonnable. On a parlé tout à l'heure du baba au rhum, je vous le rappelle. Et puis, accepter le silence. C'est vrai que la première fois que vous allez poser une question, ça se peut que le silence soit infini, que les étudiants, ils regardent leurs chaussures. Vous avez remarqué qu'ils ont des choses tellement intéressantes à écrire quand vous posez une question. C'est fabuleux. Tu te dis, j'ai rien dit et tout le monde note. Alors, après 45 secondes, tu ne sais pas ce qu'ils notent. Et là, ils essayent de regarder leurs choses. Mais pas facile de regarder ces choses. Mademoiselle le fait en ce moment avec le banc installé là. C'est long, mais ça fait partie du chemin. Si vous répondez tout de suite à la question, ils auront compris qu'ils n'en ont plus besoin. Et donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à penser votre enseignement dans une logique d'apprentissage. Pensez-le avant tout comme ça. Et sachez aussi que personne ne peut faire apprendre à quelqu'un. Je peux taper sur la tête de Karine indéfiniment, elle n'apprendra rien. Je vous assure, j'ai déjà essayé. Je vais bosser avec Karine, ça va être sympa. Ce que je peux, c'est mettre en place les conditions qui favorisent son apprentissage. Je peux essayer. Mais vous savez, Mikichi dit « Je peux motiver tous les étudiants à certains moments. Je peux motiver certains étudiants tout le temps, mais je ne peux pas motiver tous les étudiants tout le temps. » C'est pas possible. Il y aura forcément des moments. Et ces moments, c'est ce que vous, vous allez vivre. Vous les verrez, la fameuse courbe entre optimisme, vallée de la mort et satisfaction. C'est ce que vous allez vivre en classe. Parfois, on est un peu dans la vallée de la mort et on se dit « Pfff ». Et là, t'as deux choix. Tu repars en arrière et tu te dis « Je vais faire comme avant parce que c'est fatigant. » Ou tu te dis « Je vais quand même encore essayer une fois. » J'avance. Je vais en refaire un tour de question. C'était peut-être pas parfait, mais c'est pas infini. Vivez-le. Ayez du plaisir. Retrouvez le plaisir d'enseigner. Moi, c'est ce que je vous souhaite à l'issue de cette journée. Retrouvez le plaisir d'enseigner et donc le plaisir d'apprendre. Parce que quand on transforme nos méthodes, on trouve aussi un espace de développement professionnel. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada